Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live, bienvenue sur Total War Warhammer 3, c'est maintenant, il est là, il arrive, donc on est déjà quelques-uns, salut Akatsuki, salut Soren, salut Docteur Poulpy, salut Damned, bienvenue à tous sur ce live, comment vous allez-vous ce soir ? Salut Sir Madness, elle était pas bien ma musique d'ascenseur Damned ? Elle était très bien ma musique d'ascenseur, j'ai essayé de mettre d'autres musiques sympas, d'attente et tout, et voilà comment on me traite, je le vois, très bien, ça va être peut-être pas très épique, je vous l'accorde. Le signe, je vois, du Xilo, alors j'ai un certain nombre de compétences, mais non, ça malheureusement, pas encore, pas encore, pas encore. Alors, ça y est, du coup, on a la possibilité de vous montrer un petit peu à quoi ressemble, à quoi va ressembler ce nouveau Total War Warhammer 3. Si vous avez pu suivre ma première vidéo qui est sortie à 15h, globalement c'est du très très bon. Ce soir, on va, alors je peux pas faire de review, donner mon avis, etc., trop en détail, mais on va quand même répondre aux différentes questions, aux différentes choses que vous voudriez voir sur les nouveautés, les choses qu'il y a de possibles sur cette nouvelle petite mouture. Et on va parler également du prologue, et du multijoueur probablement plus en détail. C'est aussi épique qu'un gobelin qui vend des tapis. Des petits tapis, alors. Tout petits tapis. On veut tout voir. Alors, il y a quelques trucs que je ne peux pas vous montrer ce soir. Déjà, les cinématiques. Je vais globalement les passer, parce que sinon, déjà, il y en a beaucoup, beaucoup, parce qu'ils se sont vraiment déchirés sur les cinématiques. Mais je veux surtout pas trop vous spoiler tous les scénarios, toutes les aventures, toutes les trames de l'histoire, puisque chaque campagne va avoir une trame que je trouve personnellement vachement plus avancée que dans les deux premiers. Il y avait déjà quelque chose avec le Vortex, mais là, c'est vraiment sympathique. Ce que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui, c'est les Ogres. Donc, les Ogres, je ne pourrais pas vous les montrer. Cela dit, il y a quand même quelques nouvelles factions fort sympathiques, avec chacune leur mécanisme de jeu. Donc, les Kislev, on les a vus dans la campagne que j'ai lancée. Mais, on a aussi les démons du KO, le Grand KT. On aura donc les Ogres, qui est un DLC qui sera offert si vous avez précommandé le jeu. On a les exilés de Khorne, Nurgle, Slanesh et Tzinch. On est donc très axés KO. La campagne, d'ailleurs, s'appelle le Royaume du Chaos. On va également avoir un petit prologue, qui est en fait un vrai tutoriel. Un tutoriel à l'ancienne relativement similaire aux petites mini-campagnes qu'on pouvait trouver dans certains des plus vieux Total War. Enfin, des plus vieux jusqu'à Rome 2, en gros. Qui est vraiment très sympathique. Et qui est vraiment très très didactique. Vraiment, il pousse bien le truc, en mode on commence, on apprend à se déplacer, on apprend à passer le tour, on apprend à occuper une ville, gérer les revenus, etc. C'est vraiment vraiment pas mal. Je ne veux pas vous faire une campagne complète dessus, parce que si Thierryon, notamment, le présente intégralement. Donc, bon, ça ne sert à rien de faire doublon le même soir, sur le même contenu. Donc, je vous le dis, si vous n'avez jamais joué à un Total War, il faudra la faire. C'est vraiment le truc qui vous apprend vraiment bien les bases. Et si vous avez déjà joué à des Total War, et notamment au Warhammer, n'hésitez pas à la faire aussi. Tout simplement, pour deux raisons principales. Parce que ça va vous montrer toutes les nouveautés de cette mouture-là. Et en plus, ce qui est aussi assez sympathique, en fait, c'est la préquelle de la grande campagne, tout simplement. Du coup, ça va vous raconter tout ce qui s'est passé avant, jusqu'au moment où commence la grande campagne. Du coup, c'est assez intéressant à jouer. Alors, est-ce qu'il est connecté avec Total War Warhammer 1 et 2 ? Eh bien, pas pour l'instant. Il n'y en a pas l'Immortal Empire pour l'instant. Cela dit, c'est prévu. Normalement, c'est prévu. Mais je ne peux pas donner plus de détails dessus pour l'instant. Mais étant donné qu'il y a eu des modifications de certaines autres classes, de certaines autres factions, pardon, en plus des nouvelles, il y a quand même moyen que ça moyenne. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus là-dessus pour l'instant, malheureusement. Donc, comme vous le voyez, on a la campagne multijoueur aussi, qui fait son apparition au niveau des campagnes. Les campagnes, donc pour l'instant, on ne va trouver que des streamers, puisque d'ailleurs, j'en profite pour remercier de nouveaux Creative Assembly pour l'opportunité de tester ce jeu en avance. Mais pour l'instant, il n'y a que des streamers, donc forcément, on ne va trouver que des streamers dans la liste. Mais on va avoir trois types de campagnes en multijoueur, et surtout, on va pouvoir jouer jusqu'à huit. Et ça, c'est quand même une nouveauté qui fait vraiment très 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 plaisir. Dans le 1 et le 2, on ne pouvait faire que des campagnes à 2, et globalement, des campagnes coop. Là, non seulement, on va pouvoir jouer à huit, mais en plus, on va pouvoir s'affronter. On va pouvoir faire des équipes, ou jouer à huit contre 1v1v1v1v1v1v1v1v1. Et en plus, pour pouvoir rendre le truc un petit peu plus épique, le jeu se joue en tour simultané. Contrairement au précédent, où chacun jouait son tour, un peu comme l'IA. Le joueur jouait son tour, le deuxième joueur fait son tour, puis les IA jouaient leur tour. Désormais, tous les joueurs jouent en tour simultané, les IA joueront après. Ce qui veut dire que vous aurez la possibilité d'essayer de vous enfuir si jamais il y a un joueur qui essaye de vous attraper. jouer vraiment la course pour aller conquérir des choses avant d'autres personnes, etc. Et en plus, si vous jouez en coop, vous rejoindrez quand il y a des batailles vos alliés qui font des batailles. Et s'il y a des confrontations, vos adversaires pourront rejoindre en tant que mercenaires les armées ennemies et jouer les armées ennemies contre vous. Et ça, c'est quand même assez fun. Salut Golden Aki, salut Gaelden, bienvenue sur le live. Je crois que j'ai raté une question. Non, la campagne a vite, on peut voir les batailles des autres. Voilà, du coup, alors pour l'instant, il y a avis mitigé sur la campagne à tour simultané, mais c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Dès que quelqu'un lance une bataille, vous êtes envoyé comme spectateur de danse si vous êtes parmi ses alliés. et donc il peut, comme dans le 2, vous donner des troupes au cas par cas, pour que vous les jouiez, ou alors vous pouvez juste regarder la bataille. Et si jamais il y a des adversaires, si vous êtes en confrontation, on peut tenter de se lancer une petite partie. On va mettre notre mot de passe sécurisé habituel. Et donc du coup, si vous jouez en confrontation, donc on voit qu'on peut avoir plusieurs équipes, normalement, on peut vraiment faire autant d'équipes qu'on veut, avoir des personnes qui vont rester toutes seules, c'est vraiment assez bien fait. On va bien sûr pouvoir jouer les différentes factions. Apparemment, il y a un nombre limité de nombre de factions. J'imagine pour garder un petit peu de cohérence dans la campagne. C'est la même campagne, enfin c'est la même carte de campagne, les mêmes objectifs, en fait, que sur que sur la campagne solo. Mais elle est étudiée pour être plus rapide. Donc normalement, c'est pas une campagne qui va durer 600 tours. Vous allez devoir réussir à regrouper vos 8 potes pendant 600 tours. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Elle est modifiée pour être un petit peu plus rapide. Alors, est-ce qu'il y a un chrono pour les tours ? On peut en mettre un. De base, c'est limité, mais si vous jouez avec des gens random, effectivement, vous pouvez dire 5 minutes pour le temps de tour. Il y a aussi la possibilité de se mettre en tour pas simultané, si vous le souhaitez. Donc revenir au fonctionnement à l'ancienne, entre guillemets. Et puis, bien sûr, les petites options classiques. Est-ce qu'on veut permettre la résolution auto ou pas ? La limite de temps de bataille, etc. Et puis les tailles de l'unité. Donc ça, ça sera ajusté selon les configurations des personnes qui jouent avec vous, bien sûr. Et chargement du personnage. Ça, c'est une petite option sympathique qui arrive avec le 3. Salut, Kars. Bienvenue sur le live. C'est une petite option qui arrive avec le 3. C'est-à-dire que quand vous jouerez des personnages dans la campagne solo, vous les faites monter en niveau, vous les équipez, etc. Vous pourrez les sauvegarder et les charger et donc les recruter dans vos autres campagnes, dont le multijoueur. Ce qui est assez fun. Ça vous permettra d'avoir vraiment des... de recruter des seigneurs prêts au combat, complet, ou balader votre seigneur de campagne en campagne. Normalement, l'IA ne pourra pas le jouer, mais peut-être que ça pourrait changer. Je ne m'avancerai pas trop. Donc, pour l'info, on va... Je vais essayer de lancer une campagne multijoueur. Il y a d'ailleurs certains des viewers qui sont là ce soir devraient pouvoir y participer. J'espère qu'on va pouvoir se caler à un truc assez sympathique. Bon, 8, je pense que ça va être compliqué parce que faire... Déjà, jouer à 8, c'est compliqué, mais alors trouver un créneau pour pouvoir faire des enregistrements à 8, c'est vraiment, vraiment compliqué. Mais on va essayer de se trouver un petit truc de pouvoir vous proposer en record une vidéo comme ça. Une petite série campagne multi. Donc, je ne sais pas encore sur laquelle puisqu'on a la possibilité de faire le Royaume du Chaos, qui est la campagne standard. On reconnaît le dessin. Mais ils ont aussi mis deux campagnes supplémentaires. Ténèbres et Discord qui se jouent, qui est touré autour de Grand KT. Et qui va, du coup, nous permettre aussi de jouer à 8, mais qui va être différente de la campagne classique. Et une campagne, il y a quelque chose de pourré à Kislev, qui est très orienté très orienté invasion du Chaos Massive sur un Kislev en train de crever. Celle-là ne peut jouer qu'à 3, par contre. Mais je pense qu'il y a moins qu'elle soit fun, celle-là. Celle-là, je pense que c'est pareil, j'essaierai de la faire aussi, si c'est possible. Et on ne peut vraiment jouer que les 3 fractions de Kislev sur celle-là. Ça, c'est assez cool. J'aime beaucoup la faction de Kislev. Pour l'instant, c'est l'une de mes préférées. Akars, tu viens profiter du fait que ton Pichu ne se repose tranquillement. Ah, c'est vrai qu'ils sont sympas parce qu'ils ont des ours, les Kislev, mais je les aime aussi beaucoup parce que leurs unités sont très versatiles et ils ont relativement peu de cavalerie. Mais j'aime pas trop la cavalerie. Enfin, ils en ont, puisque c'est quand même des Ussers et tout, mais c'est pas une faction très orientée cavalerie et ils ont des unités qui tirent... Quasiment toutes leurs unités peuvent tirer, ce qui les rend vraiment intéressants. Il y a quelque chose de pourré à Kislev, c'est le nom du premier supplément du jeu de rôle Roi Ramer dans lequel tu affrontes Heinrich Kelmer. Bah c'est peut-être ça. Enfin, là c'est quand même plutôt orienté KO, j'ai l'impression, dans la description. Mais c'est vrai qu'il y a probablement un mec dans la traduction qui a fait un clin d'œil. Pour Danette. Pour Danette. Est-ce que ça vous intéresserait de voir une petite faction? Quelle faction vous ferait plaisir? Pour commencer. Ah c'est toujours ton livre de chevet Warhammer jeu de rôle première édition. La vache. Tu peux encore l'ouvrir sans que les pages se détachent de partout. Moi je fais une campagne sur Kislev et je pense que je ferai une campagne sur Norgul ensuite. Parce que je trouve assez marrant leur gameplay. Donc on a un cinch. On a deux cinch. En fait c'est ça car il faut que tu le rachètes régulièrement sinon il est tout détruit. C'est pas le genre de truc en plus qui dure. Alors on a un Norgul tout sauf sa neige donc on a trois cinch et deux Norgul plutôt cinch qui a l'air de gagner. Donc on va regarder un petit peu le gameplay de cinch. Alors on va jouer Kairos le tisseur de destin. Donc le je sais pas aigle bicéphale humain. Donc il a la précision de la prédiction du moment de renforcement des ennemis plus 100%. Ça va donc lui permettre de voir quand est-ce que les renforts ennemis arrivent avec plus de précision. Très bien. On verra ça en jeu. Je crois que je le montre dans la campagne Kislevite mais pas avant un certain temps. délai de renfort de bataille moins 50%. Plus de chance de succès de l'action du héros et le seigneur lui-même il a des objets uniques pour personnaliser ses sorts. Il a moins 50% de chance du succès du héros ennemi et plus de chance de défense en embuscade. Alors pour l'instant oui. Alors ça dépend des factions. Le nombre de choix de seigneur si on prend par exemple les Kislevs vous voyez qu'on en a deux et qu'il y en a un qui est secret il y en a un qui va falloir débloquer en terminant la campagne. Actuellement il y a deux seigneurs débloquables dans la campagne. Un Kislev et un autre que je ne nommerai pas. Si on prend Katae on en a deux également mais par contre globalement les factions du chaos sont des démons qui ont été exilés ou qui sont plus ou moins en dehors des royaumes du chaos tout simplement parce que la trame fait que actuellement le chemin entre le royaume du chaos et le monde est fermé et du coup on ne peut jouer que les démons qui étaient dehors à ce moment là. Et notamment Kairos le tisseur de destin. Alors est-ce que vous voulez que je vous laisse la petite cinématique ? Non je ne vais pas vous la mettre parce que elle est vu que j'ai enlevé la cinématique principale c'est un petit peu hors contexte. Un Kislev et un Kiscouche mais oui mais totalement totalement carré. Moi aussi j'ai aimé cette van sans madness j'avoue. C'était drôle. les yeux de l'ours Alors c'est vrai que c'est vraiment pas mal le doublage alors il est en anglais malheureusement pas en français mais le doublage est vraiment 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 très très sympathique quasiment tout est doublé et c'est vraiment très agréable. Et donc ouais alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les graphismes mais là déjà on peut voir l'un des gameplays très importants du chaos ça va là pour tous les seigneurs du chaos c'est qu'il déclare automatiquement la guerre à toutes les factions non chaotiques qu'il rencontre donc comme ça vous allez être un petit peu occupé les disciples de Tzinch collectent des grimoires dans les cultes du chaos et les bibliothèques et lors des batailles ces tomes magiques peuvent être utilisés pour des technologies et pour effectuer des actions de changement des us les factions de Tzinch peuvent utiliser la magie alors vous remarquerez qu'ils disent les factions de Tzinch donc ça présage peut-être voilà je ne m'avancerai pas peut utiliser la magie pour manipuler rivaux et obtenir des informations modifier leur position diplomatique ou les obliger à accomplir certaines actions les armées de Tzinch peuvent utiliser des mods pour se téléporter instantanément sur la carte de campagne elles peuvent même attaquer pendant l'opération si la technologie correspondante a été recherchée ça va être la violence les factions de Tzinch participent au jeu divin rivalisant avec les autres disciples du chaos pour reprendre le plus de corruption sur les royaumes mortels très bien on va avoir des petites la petite quête standard de début de faction de début de campagne attaquer l'armée qui se balade là après recruter des unités etc donc ouais franchement niveau graphisme il n'y a pas à chier il n'y a quand même de la gueule c'est un peu les jeux olympiques du chaos mais alors il y a un truc qui est assez sympathique dans cette nouvelle version c'est que chaque dieu du chaos a sa corruption corruption de corne corruption de nurgle de slanesh et donc de Tzinch il y a également le chaos universel qui existait déjà et la corruption vampirique et scaven bien sûr mais surtout une région peut tout à fait toutes les avoir en même temps alors autant dire que quand c'est le cas c'est un petit peu la merde enfin ça dépend qui vous jouez mais ça peut être vite la merde et ça c'est un changement assez important parce qu'avant le maximum c'était 100 et ça se découpait entre chaque personne qui essayait de se battre maintenant si vous avez Tzinch et le chaos qui se balade vous pouvez avoir les deux dans la tronche et le chaos a des villes tout à fait ça c'est une ville c'est une ville de Tzinch on reconnait les yeux et les crânes ils ont chacun leur ville il y a aussi des petites saloperies qui surveillent en hauteur donc graphiquement ça se voit si tu parles de la corruption est-ce que la corruption se voit ? oui normalement comme dans le 2 alors je ne sais pas si visuellement là on est dans les royaumes du chaos donc de toute façon c'est un petit peu déchiré par la lave et tout déjà mais je ne sais pas si la corruption chaotique change selon les démons je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester j'aurais tendance à penser que oui parce que dans la campagne il arrive un moment où il y a des choses qui se passent en rapport avec le chaos et selon chaque faction du chaos il y a des couleurs différentes avec des comportements différents alors il y a un truc aussi assez marrant c'est que les corruptions du chaos en fait les corruptions ont des 4 dieux pas celles du chaos universel qui ne donnent que des malus enfin ceux qui ne sont pas chaotiques bien sûr mais la corruption donne des bonus même aux factions qui ne sont pas chaotiques donc les factions qui ne sont pas chaotiques vont avoir des malus mais vont aussi avoir des bonus par exemple pour ce l'année je sais que je l'ai testé vous avez un malus de croissance un malus d'autorité mais par contre vos bâtiments rapportent plus donc ça peut être assez fun à jouer t'as visité Roubaix et genre il y avait les mêmes petits trucs en haut des tours ou pas c'est un madness ou tout mais ouais avant c'était des hordes et maintenant ils ont des villes alors ils ont des villes et ça dépend ça dépend des factions parce que typiquement Nurgle il a des villes mais en fait ses bâtiments pourrissent et donc du coup régulièrement ils se construisent et ils se déconstruisent donc ils ont vraiment réussi à faire des gameplays complètement différents pour toutes les factions c'est vraiment vraiment super hyper appréciables et là on peut voir les petites unités donc Tzinch avec ses horreurs les horreurs bleues les horreurs roses toujours on a droit à un char incendiaire avec lui directement des gargouilles du chaos et un broyeur d'âme de Tzinch je pense que ça va envoyer du rêve et ça c'est quoi ? on a une capacité d'armée de déferlement alors vous avez la possibilité de voir vos héros aussi de manière un petit peu plus sympathique que dans le 2 ça reste assez limité puisqu'on ne peut pas encore le tourner et quand vous équipez des choses ça n'apparaît pas visuellement en tout cas pour l'instant on ne sait pas s'ils vont le changer mais c'est quand même assez sympathique de pouvoir voir tous vos héros comme ça en grand alors les unités de Tzinch ont droit à une barrière en plus ça c'est quand même bien badass est-ce que tu as le level max des héros comment ça ? développe ta question à Katsuki je n'ai pas compris excuse-moi est-ce que je sais au niveau combien ils peuvent monter pour l'instant ? c'est peut-être ça que tu veux dire ? non je pense que c'est au moins 30 comme dans le le 2 mais je ne m'avancerai pas ça peut peut-être être plus c'est possible que ce soit plus ce qui est assez sympa aussi c'est que quand vous ouvrez une interface de héros vous voyez tous vos personnages en haut ça c'est assez sympa ça permet de switcher assez facilement dessus pour faire les montées de niveau et tout il y a tout un tas de petites améliorations comme ça de qualité de vie qui sont vraiment sympathiques c'est pareil le fait que vous pouvez épingler des quêtes sur le côté en manipulant le petit bouton c'est quand même assez pratique le démon du chaos monsieur patate c'est un petit peu différent parce qu'en fait lui c'est son gameplay c'est son gameplay de pouvoir draguer les dieux du chaos qu'il souhaite et du coup de changer son équipement donc effectivement lui c'est assez visuel et ça laisse aussi présager que peut-être ils vont faire un truc de ce genre là c'est tout à fait possible qu'à terme on puisse au moins les tourner ça serait quand même sympa de pouvoir les pivoter un peu pour les regarder et après je ne dis pas que tous les équipements apparaisseront visuellement surtout que si on met par exemple une épée à lui vis-à-vis de son design ça n'a pas trop de sens mais ça pourrait être sympa quand même que les casques ou au moins les armures ou un petit talisman enfin qu'il y ait des petites modifications visuelles ça serait sympa ça on verra et on va essayer ce premier petit combat on le fait en auto ? non on va pas le faire en auto je rigole on va regarder un petit peu ce que ça a dans le ventre alors un truc qui est assez appréciable je trouve c'est que globalement les temps de chargement sont plus rapides beaucoup plus rapides et ça c'est quand même pas mal parce qu'avoir réussi à travailler sur la partie graphisme tout en accélérant les chargements c'est quand même plutôt propre on ira voir le démon monsieur patate après si vous voulez voir un petit peu de quoi on parle c'est pas très compliqué d'avoir des chargements plus rapides qu'avant bah ça écoute alors à quoi ça ressemble les unités de Tzinch oh ils sont c'est un char qui vole tiré par des petits traits avec un espèce de démon homard dessus très sympathique avec ses petits parchemins vraiment très sympathique ici on a le broyeur d'âme effectivement il a une tronche de broyeur d'âme on peut pas dire le contraire bon les graphismes voilà quoi bon il faut le pc pour les faire fonctionner mais je trouve qu'ils ont quand même réussi à faire un truc de super bonne qualité même pour des machines pas trop trop puissantes moi la mienne je l'avais acheté pour Total Wars Free Kingdom à l'époque donc ça commence à dater un peu et ça rend quand même vraiment pas mal et salut Flo bienvenue sur le live alors ici on a des petites gargouilles très sympathiques également et les petites horreurs alors la ligne de front de cinch alors je sais pas si elles vont se transformer en horreur rose quand elles meurent instabilité démoniaque oui donc ça c'était une question qu'on m'avait posé également le chaos a un mécanisme un peu similaire aux vampires c'est à dire que quand leur morale s'effondre ils prennent des dégâts et donc vous voyez ici on me demandait si c'était rapide bah voilà là on a quelqu'un qui fait qu'à 7800 PV et quand le commandement est brisé au début il prend 132 à 204 de dégâts par seconde et après c'est 798 à 1596 donc votre armée sera rasée rasée du champ de bataille si jamais le moral s'effondre et c'est vraiment le moral donc bien sûr c'est très lié au seigneur mais vous pouvez tout à fait gagner un combat même si le seigneur mort contrairement au vampire où il s'effondrait dès que dès que le je ne sais plus si c'était toi ou si c'était Quentin à 4 désolé mais c'est vrai que avec les vampires si le le chef vampire mourait tous les morts vivants s'écroulaient assez vite là normalement vous pouvez continuer de combattre relativement facilement ah mais c'est une artillerie ce truc en fait monstre lance projectile bon il a que 10 munitions il a des bonnes puissances des armes quand même c'est l'horreur rose qui devient bleue ouais j'avais un doute mais vu qu'elles sont moins nombreuses ça fait sens ils se divisent en deux et ça devient 160 ça aurait été quand même assez compliqué à gérer parce que il aurait fallu que chaque IGP gérer que chaque truc meure d'un coup pour se transformer en régiment ça aurait été un petit peu compliqué à gérer je comprends qu'ils aient mis de côté ce truc là donc c'est des combattants en mêlée des 100 les horreurs roses c'est les seuls combattants en mêlée qu'on a en fait on a que des mecs à distance allez on y va on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble oh bah ils sont assez obligeants pour venir vers nous on va s'emmerder d'ailleurs c'est vrai qu'on n'a pas été voir mais eux aussi ils ont des unités assez sympathiques pour l'instant c'est du pécor mais c'est assez sympa paysan à longue lance des archers paysans et le petit seigneur qui n'a même pas encore daigné sortir son épée il va vite changer d'avis c'est moi qui vous le dis et alors vous pouvez voir ici les petits symboles au dessus des armées donc ça c'est la faction de Grand Caté et en fait la faction de Grand Caté joue sur le Yin et le Yang parce que pourquoi pas et en gros toutes leurs unités ont une harmonie que ce soit Yang ou que ce soit Yin pas que les unités d'ailleurs les bâtiments aussi enfin tout dans leur faction est soit Yang soit Yin et en fait si vous arrivez à associer des affinités qui se complètent et bien ils vont avoir des bonus par exemple ici les archers sont Yin et les mecs de vent sont Yang donc ils sont associés ils se sont associés tous les deux et ils gagnent du commandement et de la défense en mêlée et eux du temps de rechargement et du commandement alors que eux qui sont Yang et qui n'ont pas Yin pour se compléter n'ont aucun bonus alors normalement j'étais en difficile difficile Gaelden pour la difficulté mais j'ai pas fait gaffe si là en relançant la campagne Viteuf ça a pris la difficulté de toute façon le premier combat reste un combat très facile en vrai à part pour le plaisir personne ne le fait enfin tout le monde le fait en auto c'est énorme la portée de ce truc là on peut défoncer les deux régiments par contre il faut être assez proche et un petit truc sympa aussi c'est que quand vous lancez un sort vous voyez que le jeu se met automatiquement en ralenti c'est assez intéressant ah puis j'avais pas vu il y a un petit cercle aussi de portée donc c'est qui qui a commencé à tirer c'est lui qui a commencé à tirer le broyeur d'armes on va reculer on va se faire défoncer pour rien c'est la barrière qui prend mais la barrière est assez faible quand même allez les horreurs commencent à tirer vous voyez que là les yang et yunin sont trop loin du coup ils ont plus leur bonus un petit peu lent je pensais qu'il la lancerait plus vite que ça je voulais essayer de toucher les deux mais c'est un échec du coup on va essayer l'autre sort alors celui là je peux le lancer que sur une unité ils vont même pas arriver au corps à corps voilà et ils ont même pas réussi à passer notre barrière au final allez on va envoyer un petit peu les mecs s'amuser est-ce qu'on fait un petit duel avec Tsench avec Kairos la vache quoi le magistrat il se fait tellement dépouiller bon ouais je sais plus en quelle difficulté je suis mais là c'est effectivement pas la teuf ah bah j'ai pas fait gaffe il y a Flo il y a Slann qui ont pris en trinquent en signe salut Slann bienvenue sur le live il va falloir que j'aille re-remplir ma bouteille à ce rythme là Shobity me propose de remplir avec un s'il te plaît mais il n'y a pas besoin de Shobity encore pour l'instant t'en fais pas donc là on joue de singe donc on va gagner des grimoires on va aussi gagner une arme rare c'est pas plus mal alors qu'est-ce qu'il peut faire on n'a pas pris assez de prisonniers ah lui il peut dévorer les prisonniers mais il faut en avoir pris assez sinon c'est pas intéressant on peut tous les buter classique ou on peut accorder un privilège et piéger leur âme pour augmenter la magie alors moi je suis pas un streamer voilà je suis un streamer débutant Karz mais je noterai que Storm Madness a probablement dû faire ça sur tes conseils alors on doit recruter deux nouvelles unités alors on remarquera qu'on n'a même pas pris un seul dégât grâce à la barrière ça va être la violence le système de barrière ici c'est une faction du chaos donc on n'est pas rentré en guerre automatiquement par contre ça c'est quoi des fils de Carnet bon aussi c'est du c'est du chaos ouais c'est corne je ne veux pas parler je veux t'éventrer très bien et bien ça va être l'occasion de parler un petit peu de la diplomatie dans un système de diplomatie qui se rapproche de celui de Three Kingdom je pense que c'est pour le mieux notamment quand vous choisissez de faire un accord avec une faction on va vous indiquer directement les possibilités et les chances que ce soit accepté donc là on voit que typiquement lui ne veut rien avoir à faire avec nous alors oui je pense que typiquement Khorne alors on n'est pas en guerre contre les exilés de Khorne c'est déjà pas mal mais je pense qu'avec eux on va pas on pourrait quand même techniquement faire de la diplomatie avec eux c'est pas c'est pas si fifou on peut enfin échanger des villes sans devoir attaquer son allié j'ai pas vérifié j'ai pas vérifié mais il me semble que oui et on peut faire beaucoup de choses avec les alliés je vous chargerai peut-être vite fait une sauvegarde pour qu'on regarde vous avez aussi la petite possibilité de l'accord rapide qui reste assez sympathique vous pouvez choisir directement ce que vous voulez faire et ça vous montre éventuellement si les gens pourraient accepter ou pas donc ça c'est assez sympa aussi à regarder, à voir comme possibilité ça va accélérer on va dire le je passe 10 ans à parcourir toutes les 90 factions du jeu pour trouver si quelqu'un veut commercer ça va être relativement intéressant on va se diriger par là avec notre petit kéros une diplomatie moins chiant à gérer et alors du coup pour ce qui est de la diplomatie quand vous aurez des alliances quand vous serez vraiment au moins une alliance défensive avec quelqu'un à partir du moment où vous êtes en alliance défensive vous pouvez construire des avant-postes chez vos alliés donc il faut les construire dans une capitale une capitale de région j'entends et si vous faites ça tout simplement ça va vous permettre de recruter des unités de vos alliés alors pour ceux qui connaissent le 2 ça ressemble un petit peu au gameplay qu'avait les scaven quand ils posaient des villes cachées dans les cités sauf que là c'est pas secret du tout c'est totalement assumé et vous avez un petit bouton qui apparaît dans votre ville pour voir qu'il y a un avant-poste ça va vous donner des bonus donc vous ça vous donne des bonus ça va vous apporter de la garnison aussi et votre allié aura la possibilité de recruter certaines de vos unités donc ça coûte bien sûr et il y a des coûts différents si jamais ils sont sur ton territoire si jamais ils sont sur leur propre territoire ils peuvent mais c'est un peu comme le recrutement global c'est beaucoup plus cher et ça va permettre de faire je pense des trucs assez fun au niveau des armées et des synergies qu'on a jamais vu avant alors pour l'instant c'est un avant-poste donc c'est plus ou moins le premier arrivé mais on peut le faire sur on est pas obligé de le faire dans la capitale on peut le faire sur chaque capitale de province donc si t'es un allié qui a plusieurs provinces tu peux éventuellement le faire si t'es un allié qui a 0 capitale de province bah tu l'as dans l'os et il y a moyen de faire des combos complètement pétés ouais alors il y a des limites je pense à ce qu'on peut recruter typiquement je sais pas si c'est basé sur les bâtiments il y a des limites un genre de limite de force basé sur éventuellement la force supposée d'unité genre de truc mais ouais il y a moyen de faire des trucs des trucs vraiment cool et ça va avec le nouveau système d'alliance qui fait que en fait quand vous avez une alliance défensive et que vous êtes en guerre contre les mêmes personnes vous gagnez ce qu'ils appellent des points d'allégeance c'est à dire que plus vous répondez aux demandes de votre allié plus vous l'aidez etc plus vous avez des points d'allégeance donc une espèce de je sais pas de de gloire ou de de monnaie qui dit que vous répondez à l'alliance ouais c'est très cher carzin les unités les unités mais ça empêchera pas de faire des trucs assez fun on peut imaginer d'avoir une unité une armée full artillerie avec toutes les artilleries de tes alliés etc du caté ou des armées de monstres de fou mais ouais ça va être ça va être très costaud mais ça coûte très cher on est d'accord ça coûtera très cher et du coup les vassaux se barrent plus ils refusent d'entrer en guerre je sais pas si ce bug là spécifiquement a été réglé j'aurais tendance à penser que probablement quand même mais je peux pas te le garantir je peux pas te le garantir ouais mais t'es limité à 4 cars mais je crois que c'est 4 par allié ou t'as construit un avant poste par rapport à la diplomatie d'avant où les alliés globalement ils servaient juste à être là le temps que tu aies le temps de t'occuper d'eux et de les défoncer ça donne un petit peu plus d'intérêt bon je vais vous montrer alors ça va spoiler un petit peu ceux qui éventuellement regardent la campagne mais je vais juste vous le montrer vite fait l'IA joue avec les avant poste ouais tout à fait parce que moi là j'ai fait une alliance justement dans la campagne vous verrez et instantanément elle a construit un avant poste le tour où on a fait l'alliance elle a construit un avant poste après c'est un truc qui se lève qui se lève donc le recrutement est un peu moins intéressant j'ai pas eu l'impression qu'elle a recruté mais par contre vous allez voir aussi pour le reste du gameplay sur les alliances elle joue avec clairement elle joue avec donc on va prendre mon petit allié qui se balade ici alors il y a un truc sympa aussi c'est que vous voyez ce que va faire votre allié c'est à dire que là ça fait un moment déjà qu'il se dirige vers cette ville pour attaquer ça et tout le long de son mouvement j'avais une flèche qui me disait il va là donc ça c'est quand même vraiment 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 cool je trouve c'est tout con c'est tout con comme comme amélioration mais c'est vraiment sympathique et donc du coup on peut ouvrir la petite fenêtre de coordination militaire donc c'est une fenêtre de diplomatie spéciale vous allez pouvoir voir votre allégeance éventuellement vos différents alliés et vous avez la possibilité de sectionner une cible donc ça change pas vous pouvez donner une cible comme vous pouviez le faire avant ce qui change c'est que vous pouvez choisir l'une de vos villes et si vous faites ça l'allié s'il a pas d'autres urgences ou des problèmes il va essayer de protéger votre cité avant on pouvait choisir qu'un ennemi maintenant tu peux vraiment lui dire va là et il va essayer de le faire et j'ai testé il le fait s'il est pas dans la merde il essaie de le faire donc vous avez la possibilité de voir les postes avancés donc malheureusement là j'ai pas pu en faire lui typiquement parce qu'il a pas de capitale de province vous avez la possibilité de faire des missions donc là je viens d'en faire une donc je peux pas en refaire une mais si l'allié a des problèmes il peut vous dire c'est un peu le pendant de définir la cible il peut vous dire bah voilà j'ai besoin que tu t'occupes de telle armée j'ai besoin que tu prennes telle ville etc ça vous fait une liste de missions vous pouvez en choisir une l'accepter et essayer de la remplir du coup ça vous donne des points d'allégeance bonus donc les points d'allégeance qui sont les fameux points que vous gagnez quand vous êtes en alliance et que vous êtes en guerre contre quelqu'un un ennemi commun ça va vous permettre de débloquer des points qui vont vous permettre de demander des choses typiquement moi je crois que c'est à partir de 20 que j'ai pu commencer à demander à sélectionner une cible et en plus si vous avez au moins une alliance militaire ou un traité de vassalité vous pouvez carrément prendre le contrôle de l'armée de l'armée de quelqu'un je pourrais tout à fait là typiquement j'attaquais cet avant poste là si j'avais si on avait une alliance un petit peu plus avancée j'aurais pu prendre prendre le contrôle de son armée pour l'amener en renfort pour qu'on le combatte pendant qu'il était dans le coin quoi et salut Gaara bienvenue sur le live bah écoute c'est gentil Aslan de pousser un petit peu si tu veux faire un sub en passant tu es le bienvenu n'hésite pas surtout donc voilà un petit peu pour le gameplay avancé entre guillemets des alliances qui va être vraiment je pense très 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 plaisant très plaisant à jouer déjà l'amélioration de la diplomatie de base est assez sympathique mais avec ce petit truc là en plus c'est quand même vraiment cool je ne vais pas montrer beaucoup plus cette campagne là parce que je ne veux pas spoiler ceux qui voudraient la regarder bon vous n'avez pas vu grand chose mais en ayant joué à True Kingdom t'as un peu de mal à retourner sur Warhammer 2 ouais c'est vrai que la diplomatie dans True Kingdom c'était vraiment central dans le jeu quoi tu ne comprends pas trop le truc de la prise de contrôle des armées bah c'est simple tu dépenses des points d'allégeance tu dis cette armée là j'en ai besoin pour deux tours et tu contrôles l'armée pendant deux tours tu peux la faire aller là où tu as envie qu'elle aille et éventuellement du coup l'engager en combat l'engager en combat à ta place quoi ou en renfort de la tienne et alors ouais pour empêcher l'IA de faire n'importe quoi ça peut être vraiment cool je ne sais pas trop comment ça se passera en multijoueur par contre il faudra tester j'ai pas ils n'ont pas communiqué dessus ils n'ont pas donné l'info je ne crois pas que quelqu'un a eu l'idée de poser la question normalement tu payes pas les frais c'est vraiment l'armée reste l'armée de ton allié et juste tu lui dis bah voilà va là fais ci attaque ce truc enfin j'ai pas encore eu l'occasion de le tester vraiment donc pour l'instant ça reste la théorie de ce qui nous a été présenté mais le concept est là quoi alors je vais vous montrer parce que je l'aime beaucoup justement comme tu posais la question sur les bâtiments du chaos le gameplay de Nurgle donc lui en fait dans son gameplay ces villes sont cycliques c'est à dire qu'elles grossissent elles pourrissent elles grossissent elles pourrissent et tous ces bâtiments fonctionnent comme ça et en fait le concept va être d'essayer de prévoir un petit peu ce pourrissement pour profiter des bonus au bon moment quoi ah ouais bah Nurgle ils sont voilà quoi c'est Nurgle vous allez voir le héros de Nurgle il est il est franchement sympathique aussi regardez-moi ce c'est comme Mazdamundi sur son trône mais il a pas tout à fait la même tronche on va dire c'est même pas Nurgle c'est cul-le-gasse le démon de Nurgle qui adore fabriquer des pestes et des épidémies d'ailleurs votre gameplay va se baser dessus vous allez pouvoir dans son cas l'autre thing c'était des miroirs vous allez pouvoir ramasser des épidémies des infections et envoyer des pestes soit sur vos propres troupes pour les booster soit sur vos ennemis pour leur pourrir la tronche donc c'est assez sympathique et donc si on regarde ces bâtiments vous voyez la plupart de ces bâtiments sont en cercle donc par exemple vous allez construire celui-là le coquelicot de la peste au niveau ensemencement ça va générer 30 de revenus et vous allez pouvoir recruter des porte-pestes ensuite il va évoluer vers 60 de revenus il est en train de germiner ensuite il bourgeonne à partir de ce niveau-là vous allez pouvoir appeler des porte-pestes de Nurgle exaltés à partir de ce niveau-là il va commencer à être bien bien mature donc il faut un niveau de colonie 3 pour que ça évolue jusqu'ici et ensuite il va flétrir et il va revenir là et ça va tourner comme ça et tous les bâtiments sont de ce type-là et si vous voulez construire à des moments différents ils vont éventuellement grandir à des périodes différentes alors normalement tu paies le bâtiment qu'une seule fois honnêtement j'ai pas encore joué assez pour être sûr à 100% mais ouais non par contre tu paies pas les améliorations alors par contre ces bâtiments ils coûtent cher 5000 le bâtiment de base mais tu le payes une fois et après il fait sa vie quoi et normalement quand il revient à l'ensemencement et si la colonie est pas assez grande je pense que ça saute le truc mais j'ai pas eu l'occasion de vérifier encore c'est que ça fait partie des questions que j'ai très envie de découvrir par moi-même que je me suis pas spoilé donc du coup je saurais pas répondre avec certitude mais je trouve le gameplay vraiment sympa quoi je trouve le fait qu'ils aient réussi à mettre en place des gameplays aussi différents pour chaque faction c'est vraiment sympathique donc après ils ont quelques bâtiments classiques le truc anti scaven en l'occurrence là qui qui en plus améliore les pestes et puis les bâtiments uniques quand il y en a qui sont quand même classiques mais sinon c'est vraiment c'est vraiment que des trucs comme ça quoi et lui en l'occurrence il a pas de défense il peut pas faire de garnison dans sa vie il a que ce truc là il peut pas faire de mur ou quoi que ce soit en plus on commence avec un poacre un poacre quoi ? sérieux ? et on trinque au cygne ! et alors au niveau graphisme là on voit des petits trucs de norgal qui poussent donc c'est peut-être une illustration de la corruption de norgal c'est possible il a lui aussi une espèce de truc sur la tour mais c'est pas tout à fait la même chose lui c'est une langue pustuleuse et on voit qu'il y a des petits trucs qui poussent des lianes et tout dans la ville c'est vraiment sympathique donc lui il a quoi ? des porte-pestes ? les petits norglings ? alors les norglings hein si vous connaissez pas j'aimerais bien vous les montrer mais malheureusement je peux pas parce que la faction qui est là c'est un ogre donc je ne peux pas vous la montrer euh... donc euh... je m'excuse je vais pouvoir faire ce combat là normalement euh... on a le droit de les combattre mais bon dans le doute c'était pas très clair on a pas eu l'info encore suffisamment claire les norglings en fait c'est des des tout petits trucs un peu comme les gnoblards euh... mais qui mais qui se comment dire qui se composent ensemble pour fabriquer d'autres choses par exemple vous allez pouvoir avoir 3 norglings qui vont se se relier ensemble pour faire une roue et puis rouler sur les ennemis ou ils se mettent à 5 en grand en grand tas et puis ils rebondissent sur les ennemis ou alors ils ils se prennent ils se prennent à 6 ça fait 2 jambes un corps deux bras et puis ils poursuivent leurs ennemis comme si c'était des géants c'est vraiment c'est vraiment sympathique je pourrais la faire en auto cars effectivement mais euh... mais euh... ça vous permettrait pas de voir les unités du coup donc euh... alors est-ce que CA a une totale liberté narrative sur l'univers de Warhammer ou Game Warshop a son mot à dire ? alors Game Warshop a toujours son mot à dire ça c'est clair après euh... ils sont quand même relativement libres dans l'adaptation qu'ils en font après euh... après effectivement excusez moi j'ai un petit ok euh... que ce soit pour les Blood Balls pour les... tout ce qui est autour de Warhammer 44 etc il y a un lore à suivre et il y a des adaptations forcément à faire dans le jeu vidéo mais euh... mais Game Warshop de toute façon euh... est derrière après par rapport à d'autres studios euh... Creative Assembly et Sega restent assez puissants si jamais ils veulent éventuellement avoir un petit peu de liberté euh... mais par exemple dernièrement il y a eu des problèmes de... de prix sur les Total War Warhammer euh... salut Eternal bienvenue sur live euh... qui ont euh... qui ont explosé dans certaines régions notamment au Brésil ou en Russie genre les prix ont été multipliés par deux d'un coup comme ça avant la sortie du 3 quoi et ça a bien fait chier les streamers forcément du style et en fait apparemment Creative Assembly essaye de dire ouais mais bon ce serait cool de... bah faire ça en fait mais... bon le démon monsieur patate ouais le démon monsieur patate typiquement est une création complète ouais euh... pareil les qui se lèvent euh... il y a la grande orthodoxie la tsarine etc mais euh... ils prennent des libertés euh... sur euh... sur euh... un certain nombre de choses notamment je crois les relations avec l'empire puisqu'on voit bien que dans le 2 les qui se lèvent c'était juste une faction euh... de l'empire classique quoi mais les démons majeurs ouais les démons majeurs déjà tous les... toutes les... les grands là... chefs de faction existent euh... Kugas, Kairos qu'on a vu tout à l'heure etc... c'est vraiment des démons du lore euh... et pareil je crois que les égouts inondés c'est euh... l'une des zones l'une des zones où est posée Nurgle aux côtés la carte aussi est... bien sûr relativement fidèle donc euh... globalement l'objectif c'est... c'est... c'est quand même aussi de contenter les fans hein donc euh... il y a... il y a quand même une certaine euh... une certaine obligation de suivre le lore ils peuvent pas trop s'en... s'en écarter d'ailleurs à chaque fois qu'ils s'en écartent en général euh... ça gueule ahahahah ça gueule direct alors est-ce que l'univers Warhammer et Warhammer 40k sont liés ? oui mais il y a quelques dizaines de milliers d'années mais normalement oui ils sont liés mais euh... c'est très 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 loin quoi mais si je... mais je suis pas un spécialiste non plus mais si je ne m'abuse euh... ils sont liés et oui euh... le chaos reste omniprésent de toute façon donc euh... on va essayer une petite bataille comme vous le proposiez euh... tout à l'heure voir un petit peu les... les unités de Nurgle et en passant les batailles donc ce qui est assez intéressant c'est qu'ils ont intégré un... un système de matchmaking directement dans le... dans le jeu euh... bon je vais pas pouvoir euh... vous montrer parce que bah voilà il y a personne pour l'instant et puis ça sera un petit peu tendu à faire comme ça en live à la fraîche mais euh... ça peut permettre euh... ça peut permettre des... des compétitions assez sympathiques moi je pense à Katsuki que euh... c'est le passé dans une certaine mesure puisqu'avec la dernière édition de Warhammer qui a été bien décriée là Age of Sigmar euh... il y a quand même pas mal de choses qui se rapprochent d'un genre de fusion d'univers avec 40k mais euh... bon une fois de plus je... je ne me permettrais pas de... 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 rentrer dans le détail avec euh... des éventuels fans qui passeraient par ici voilà n'est-ce pas Kars ? ahahahahah on est d'accord c'est bien ce que je me disais ahahahahah aïe 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 des portes peste allez allons-y chevaucheur de vérol des mouches à peste des bêtes d'un orgueul crapaud de la peste une gargouille du chaos un grand immonde on va prendre le grand immonde ah ouais Gaëlden Age of Sigmar c'est... c'est tout un débat on va lui enlever ça parce que déjà ça permettra de voir un petit peu donc dans les batailles euh... il y a plusieurs trucs assez sympathiques déjà vous allez pouvoir faire des batailles contre l'IA ou euh... avec des... des gens à vos côtés etc directement ce qui est assez sympathique jusqu'à quand même 4 contre 4 donc c'est plutôt... c'est plutôt appréciable vous allez pouvoir jouer à saignants ou défenseurs ça c'était assez classique et vous allez pouvoir euh... jouer en fait tout un tas de types de cartes et il y en a quand même pas mal hein ça euh... et ça je trouve que c'est vraiment appréciable donc vous allez pouvoir faire de la bataille terrestre standard sur euh... un petit paquet de maps on remarquera le petit logo CEAS qui sous-entend qu'il va être assez facile de... de modder des maps vous pouvez faire des batailles de colonies mineurs euh... oui c'est GoldenAkiss c'est Gaelden ouais ouais ah bah c'est les petits trucs de streamers de savoir ça donc les batailles de colonies mineurs avant étaient assez peu intéressantes puisque quand il y avait une colonie mineure en gros euh... bah euh... c'était une bataille terrestre quoi dans le 2 maintenant les colonies mineurs euh... vous allez avoir une vraie possibilité de vous défendre de construire des euh... des défenses avec des points de ressources donc euh... si vous avez pas du tout suivi euh... les euh... les infos sur Warhammer 3 parce qu'ils l'ont annoncé il y a très longtemps enfin c'est un des premiers trucs qu'ils ont montré maintenant quand vous faites des batailles vous avez la possibilité des batailles de sièges j'entends soit sur de la colonie mineure soit sur du... vraiment du siège de... 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 ville principale on va dire et d'ailleurs euh... j'avais prévu de vous montrer alors on va mettre un assaillant voilà euh... toi... alors je suis trop cher c'est terrible 4000 on va enlever euh... des petites merdes et un petit comme ça voilà et donc on va défendre j'avais prévu de vous montrer ça donc je vais vous la montrer euh... on va avoir des points de ressources dans les batailles de sièges qui vont vous permettre de... construire tout au long de la bataille euh... des... des défenses alors c'est comme dans True Kingdom même pour les batailles mineures mais en mieux vous pouvez pas modifier votre pseudo seulement usage et majuscules j'avoue que ça je sais pas du tout si euh... si Cars dit qu'on peut le faire ça peut se tenter mais euh... une fois tous les trois mois c'est un peu euh... c'est un peu à la con genre euh... l'usage des majuscules tu peux t'appeler Dame Ned mais avec une minuscule quoi c'est hyper utile c'est... c'est... c'est la... la feature de Fifou quoi la feature de Fifou alors voilà je voulais vous montrer euh... ce combat là déjà parce que la carte est méga classe euh... je pense qu'on peut... on peut pas dire autrement euh... elle est sans plus sous-entendre qu'on va pouvoir avoir des hommes lézards euh... des scaven d'autres fonctions etc... euh... on va pouvoir voir un petit peu plus qu'à quoi ressemblent les ressources et surtout vous m'aviez posé la question d'en savoir plus sur la verticalité des maps ben voilà là vous avez une map techniquement on rentre par la porte après on peut se battre ici pour défendre l'escalier encore l'escalier encore l'escalier encore l'escalier euh... on est sur des cartes qui sont carrément carrément plus travaillées que le... que celles du Warhammer 2 et... elles sont quasiment toutes comme ça enfin elles sont pas toutes verticales mais elles sont toutes vraiment travaillées avec de la position en hauteur des forêts moyen de se cacher jusqu'à ce qu'on arrive au mur euh... euh... dans les batailles de sièges il y a moyen à chaque fois de... de se reculer pour porter le combat plus loin euh... euh... aller chercher les... les objectifs de ressources ici vous voyez qu'on a un objectif ici qui donne du moral défense en mêlée commandement on a ici un objectif qui donne des ressources donc des ressources qui vont permettre de... de... de gérer euh... les... les différentes constructions pendant la bataille et tout là-bas on a le petit point principal et en fait euh... il y a différents lieux de victoire donc ici il y en a deux par exemple et euh... il donne des points et du coup si l'ennemi arrive à les prendre et ben vous perdez des points et euh... il y a un épisode dans la campagne qui est pas encore sorti mais qui devrait sortir si je ne m'abuse ce week-end euh... vous verrez où je fais un siège en défenseur et l'IA elle joue à fond là-dessus c'est-à-dire que l'IA elle va monter sur les murs si elle peut vous éviter ben elle va s'infiltrer elle va essayer d'aller chercher les trucs euh... elle va contourner elle va aller taper les barricades euh... etc... c'est vraiment vraiment cool euh... et les maps changent selon la ville euh... alors ouais sur les colonies euh... mineurs ou pas mineurs d'ailleurs euh... j'ai fait l'impasse assez vite dessus mais vous pouvez choisir là dans les batailles IA par exemple le niveau de la ville et euh... et du coup ça change euh... ça change un petit peu la structure alors globalement ça change surtout les tours les projectiles des tours euh... parce que bah voilà il y a des murs les murs ça reste des murs quoi euh... pareil pour les bâtiments mais vous avez la possibilité quand même de euh... euh... de choisir le niveau du... le niveau de la ville le niveau de mur que vous voulez avoir le niveau de ravitaillement aussi parce que plus la ville est grosse plus vous allez avoir un ravitaillement de départ important et une augmentation par seconde importante donc ça va vous permettre de construire plus de trucs et donc vous voyez hein tous les petits emplacements de construction globalement il y a deux types sur la plupart des... sauf... sauf... endroits spécifiques des barricades et des tours donc vous allez pouvoir construire tous plusieurs types de tours qui coûtent plus ou moins cher des tours explosives de la tour magique euh... avec euh... plus de portée moins de portée plus de dégâts plus de vie vous allez pouvoir construire différents types de barricades des plateformes pour mettre vos archers qui bloquent l'ennemi euh... des buffs donc par exemple celle-là ça augmente la combativité des... euh... et le déplacement des défenseurs à portée mais ça ne bloque pas l'ennemi ils peuvent passer dessus c'est juste un... un petit monument un piège pareil qui... qui ne bloque pas l'ennemi mais qui va euh... ralentir et diminuer et débuffer les ennemis quand ils passent et euh... bien sûr l'ennemi va pouvoir essayer de les casser vous allez pouvoir les construire et donc c'est ça que je trouve vraiment sympa c'est que là par exemple mettons que ce mur est bréché vous pouvez abandonner les murs vous replier construire des barricades poser vos archers là ou même euh... je sais pas moi les mettre ici pour qu'ils allument dans le coin dans les angles les poser là pour qu'ils allument dans les angles euh... vous replier quand les barricades cèdent vous avez encore la possibilité de vous replier euh... un petit coup et en fait chaque bâtiment on le voit là quand on sélectionne les petites flèches est lié à un point si je sélectionne le point on le voit bien alors je suis dans la carte tactique je peux pas euh... pivoter avec la molette c'est un peu con avec ce truc qui est au dessus là on va se remettre comme ça euh... et euh... et du coup si le bâtiment si le point est perdu tous les bâtiments liés sont détruits donc c'est pour ça que ça va être très important aussi de défendre vos... vos points par exemple ici mettons que vous êtes en train de défendre ici puis qu'il y en a un qui s'infiltre et qui prend le truc bah toutes vos barricades vont s'écrouler donc c'est important à... c'est important à tenir et c'est vraiment euh... c'est vraiment très très sympathique et... très tendu il y a vraiment... vraiment de la tension dans les combats je trouve ça vraiment cool et ce qu'ils ont fait aussi qui est assez intéressant c'est qu'il y a pas vraiment de moyen de totalement euh... enliser le combat quoi par exemple là vous voyez qu'on peut pas construire de barricades au centre pour totalement bloquer à vie les ennemis euh... et euh... faire durer le combat à l'infini quoi on est obligé d'engager le combat alors est-ce que c'est long à construire ? ça dépend de ce que vous construisez quand on choisit la construction euh... euh... c'est pas marqué parce que je pense qu'on est pas encore lancé mais euh... il y a un temps de construction qui varie entre 10 secondes et 50 secondes en gros ah mais t'as réussi à te renommé Gaelden gg bah merci Kars du coup pour l'astuce et donc sauf ce système de ressources vous y avez accès même dans les batailles de... de colonies mineures hein les colonies mineures ont des ressources et vous allez pouvoir construire des trucs et du coup ça donne toute une autre dimension à la colonie mineure c'est plus juste des... des couloirs où faut défendre etc... vous allez pouvoir essayer de mettre des choke points diriger les ennemis vers les endroits qui vous intéressent etc quoi et ça c'est plutôt euh... c'est plutôt cool alors les batailles de sièges ont des durées plus longues que sur Warhammer 2 et ben globalement je trouve que oui pour l'instant euh... déjà parce qu'il y a le système de ressources qui a tendance à ralentir un peu plus les villes sont beaucoup plus difficiles à prendre ce qui est pas un mal parce que c'est vrai que jusqu'ici quand euh... quand t'avais une ville avec un... une armée avec un seigneur qui se pointait tu savais que ta ville elle allait tomber euh... même en ayant amélioré comme un port les... les garnisons si le seigneur en face était un mec légendaire c'était couru d'avance quoi euh... là maintenant euh... franchement c'est beaucoup plus tendu vous pouvez imaginer défendre même contre une armée pleine euh... full équipée etc... euh... c'est tout à fait possible et en plus euh... c'est vraiment très long ouais moi je vous l'ai dit hein j'ai un épisode de quasiment 50 minutes pour un siège hein... il doit y avoir 4 minutes d'intro et euh... 45 minutes de siège et euh... et un siège où j'étais en sueur sur ma chaise hein j'ai pas arrêté de toute la bataille de courir partout de chercher de bouger etc... donc euh... non je trouve que c'est vraiment euh... vraiment très bien fait on est quand même venu voir un petit peu les unités de Nurgle donc on va les regarder oh... regardez moi ça s'il est pas mignon mais oui faites lui un petit câlin avec son gros canon donc c'est comme des scaven mais encore plus dégueulasse et donc les Nurgling dont je vous parlais ah ouais en sueur sur mon siège complètement voilà vous voyez ils sont là donc vous voyez ils... en fait c'est... c'est des... des petits... des petits nabots et... ils s'accrochent ensemble ils s'associent et ils font des formes euh... ils se déplacent en roulant des fois ils se séparent ils vont rejoindre leurs potes euh... et toutes les animations sont comme ça ils ont refait toutes les animations c'est vraiment sympathique il y a un truc aussi euh... c'est nul c'est équivalent à celui de Tzinch celui-là là le... le broyer d'aime là ? bah oui euh... chaque euh... en fait... techniquement chaque euh... euh... faction du chaos a des broyer d'âmes ça fait partie des unités du chaos c'est des unités en fait euh... enfin c'est des démons à qui on a euh... arraché la substance démoniaque euh... pour la mettre dans cette espèce de machine là et euh... ils sont censés essayer de regagner la faveur du chaos parce qu'ils ont été... ils ont été maudits en fait hein hein par leur dieu ils sont censés être obligés de regagner la faveur du chaos en arrachant des âmes et en les offrant à leur dieu préféré ce qui en fait, malgré le fait que ce soit des démons déchus les plus peut-être pas les plus mais parmi les démons les plus vénères et passionnels vers leurs dieux ils sont prêts à tout pour leur petit papa norgueul alors celles-là je les aime beaucoup aussi les drones de la peste ils sont vraiment très sympathiques et puis ils ont des têtes un petit peu différentes en plus chacun et ça c'est quand même cool alors c'est vrai que ça donne pas envie qu'ils tombent dessus et puis bien sûr on a la star culgas qui se cure l'oreille au moment où on le regarde, parfait et les qui se lèvent sont pas en reste je sais pas si on va pouvoir les voir parce qu'ils sont dans leur tour voilà on a de la garde de givre très très classe la garde de givre avec l'arc-angèle et les épées de glace les flèches de glace très belles unités le petit cossard standard de base avec son nez rouge n'est-ce pas bon là il fait un peu chaud pour eux mais je crois qu'on a Colstakine là de la grande orthodoxie qui est là ah on a un ours un ours élémentaire regardez-moi cette magnifique bête vraiment très classe aussi l'une des unités les plus costaudes du jeu très clairement on a les petits c'est dommage il s'est foutu au milieu de ses copains ours mais l'artillerie montée sur ours qui est montée sur des traîneaux du coup tant qu'à faire il génère sa propre glace pour pouvoir se déplacer parce que pourquoi pas pourquoi ne pas utiliser la magie pour fabriquer de la glace les ours en armure ça c'est une artillerie alors je ne sais pas du tout attaque de collision ouais elle est capable de charger donc ça c'est de l'artillerie vous n'allez pas envoyer votre petite cavalerie faire le tour pour s'en occuper parce que vous allez vous faire découper la tronche par des ours en armure et ça fait très les royaumes du nord je pense que Philippe Pullman devait lire du Warhammer quand il a écrit ce livre ouais dans Total War les unités sont toujours très classes mais c'est vrai que l'un des avantages de Warhammer c'est qu'avec le côté fantasy ils peuvent se permettre des trucs vraiment sympas quoi qui sont un petit peu moins possibles dans des Total War historiques ils ont une sacrée portée cette artillerie bon ce siège on n'a pas du tout une armée pour on n'a pas de quoi tenir les murs on a des espèces d'artillerie qui ne serviront à rien donc c'est pas une bataille qu'on va faire c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait mais c'est vraiment vous voyez un petit peu le concept des villes et de la verticalité alors il peut y avoir des villes beaucoup plus beaucoup plus comment dire haute encore mais je trouvais cette map assez sympathique à montrer j'en ai testé plusieurs pour choisir laquelle vous montrer alors on a déployé 335 unités mais en termes de coup d'armée on était kiff kiff donc Rinkugat je crois qu'il coûtait 3500 balles il aurait probablement pu gérer une bonne partie du combat et si on prend une colonie mineure on va prendre par exemple la forêt de l'orlone des elfes sylvains alors je vous montre vite fait juste pour répondre à ta question Damnet tu vois qu'on peut choisir le niveau de la colonie ça coûte un petit peu c'est pour ça d'ailleurs je pense que vu que j'étais défenseur mon armée était trop chère mais on peut choisir le niveau de la colonie et donc du coup plus ou moins sa force on va tester la forêt de l'orlone alors je peux pas commencer la bataille parce que pourquoi un joueur a dépassé la limite de fond ah oui du coup lui il doit être trop il est trop on va mettre corne en face tiens ah non il faut que je lui fasse une armée corne ou crâne rouge ah on peut choisir les factions on va lui faire une petite armée avec un petit peu toutes les unités pour voir un petit peu à quoi ressemble le corne un petit héros un autre petit héros et un chien de corne allez hop et nous du coup on est dans le cul on n'a pas notre bonus on est défenseur et en plus j'ai l'impression que cette carte va être très très fermée alors les batailles navales Gaëlden malheureusement non toujours pas toujours pas ouais ça je sais pas s'ils ont prévu d'en faire c'est possible peut-être à terme mais pour l'instant non pas de pas de bataille navale encore pourtant ouais dans le dans le jeu il y aurait de quoi après c'est un truc qui est pas du tout enfin qui est pas du tout on va dire pas du tout mais qui est relativement peu géré dans le dans le jeu de rôle donc du coup je pense qu'ils ont pas ils se bougent pas trop là dessus ouais voilà comme dit ça en madness ça a jamais été trop le trip et c'est vrai que c'est quand même c'est quand même un sacré taf des batailles navales donc voilà à quoi ressemble une bataille donc ça ce serait une colonie mineure donc vous voyez que déjà on est sur une carte il y a de la forêt il y a du choke point ici on pourra envisager de défendre on peut conserver la barricade on peut conserver la barricade pour les canaliser ici s'ils ont pas envie de se faire chier à les péter on peut aussi les attirer là en mettant des barricades de malus on peut poser nos archers elfes avec une portée de taré à cet endroit là protéger avec des tours et des barricades le truc principal en dernier repli si jamais on s'est fait percer enfin vraiment tactiquement ça va être franchement très très sympathique je vais même pas montrer le grand immonde à quoi il ressemble notre ami grand immonde il rigole avec son ventre parfait il faut respirer avec son ventre c'est important les amis ouais bah franchement Gilden je pense que les meilleurs batailles navales de Total War c'était Empire et Napoléon c'était les c'était les meilleurs clairement Rome 2 c'était accessoire et Shogun 2 c'était pas accessoire mais presque mais dans Empire la possibilité d'avoir carrément des galions avec des canons et tout c'était quand même vraiment super cool et salut Xebus bienvenue sur le live merci d'être passé comment vas-tu ce swear franchement les graphismes enfin voilà quoi moi c'est plus tulle on a envie de les gratter là et alors corne à quoi tu ressembles mon ami les massacreurs de corne donc les massacreurs de corne c'est une infanterie mécanisée ça c'est des espèces de chiens machines donc ils sont très lourds gros bonus d'armure gros gros bonus de charge grâce à leur poids les chiens de guerre du chaos ceux-là on les connaît déjà plus ou moins avec cette neige tu peux faire des batailles annales ah ah t'as bu Scars ah non c'est pas possible de dire ça on va regarder un peu Scarbrand le démon ah et lui aussi il est classe il nous crache des flammes dessus pour l'occasion on sent qu'il est un petit peu pressé que ça avance le petit héros un fauchoir de sang qui ressemble vachement effectivement à ce qu'on a affronté dans comment c'était j'ai perdu le nom le jeu de 40k tactical auquel j'ai joué en fin d'année dernière j'ai j'ai complètement perdu le nom merde vraiment désolé on a du démon ici aussi les minotaurs de corne nickel c'est un petit peu plus vénère que les minotaurs standard bah ouais visiblement il a reconnu le point prince comme un lien avec Katsuki je sais pas comment ça se fait je sais pas si ça amène à quelque part dans le doute ne cliquez pas c'est peut-être un hack discord on le connait pas Katsuki on sait pas ce qu'il fait on a pas vu de démonnette bah ouais parce que de démonnette côté norgueil et corne je pense pas qu'il y en ait beaucoup je pense pas qu'il y en ait beaucoup Akatsuki a dit qu'il voulait pas voir Slanesh du coup tu peux oublier ce jeu un autre en arrive très bientôt ah toi tu as compris duquel je parlais sur Madness bah ils vont sortir un DLC là en plus donc je m'y remettrais peut-être un petit peu bon il y a un truc qui est sorti ouais il y a des mini fantômes qui sortent de l'orbite quoi c'est terrible youhou coucou il y a Chobiti qui dit que mon jeu est dégueu ah bah norgueil c'est dégueu il est pas prude à 4 mais il veut découvrir Slanesh lui-même alors bon j'admets pas trop de spoil ça me fait pas dire ce que je n'ai pas dit c'est un Madness et ce qui est marrant aussi c'est que vous pouvez vous pouvez faire des batailles en embuscade des batailles pour les survies donc les batailles pour les survies c'est un petit peu comme les batailles de siège sauf que là vous allez avoir des vagues d'ennemis qui vont arriver tout le temps tout le temps tout le temps et vous allez pouvoir appeler des renforts avec vos points de ressources et donc ça c'est aussi un nouveau gameplay assez intéressant c'est à dire que vous allez avoir de la thune pour votre armée principale et de la thune pour votre armée de renfort et ça c'est quand même vraiment sympathique vous pouvez il y a un petit bouton autogénéré fort sympathique là le grand immonde exalté oh il est beau avec ses cheveux violets oh oui on aurait presque envie de lui faire des couettes et donc là si vous jouez sur ce truc là vous allez pouvoir jouer donc c'est des trucs qu'on joue tout seul pour le coup enfin l'IA est en face mais elle va juste générer des armées des armées des armées et vous allez devoir tenir donc il y a un niveau de difficulté de base des différentes cartes le manoir du seigneur de la peste on va relancer une non sur madness non je n'ai pas dit ça je me demande si je ne me suis pas mis en attaquant alors sur ces cartes là j'ai l'impression que j'ai pris attaquant en fait donc du coup ah il y a des petites cinématiques en plus excellent ah là l'objectif c'est de prendre le truc visiblement donc ça déverrouillera des renforts ok les différents points déverrouillent des renforts et en fait il pourra les appeler directement avec un genre de portail à chaque fois qu'il appellera ses renforts donc il commence avec zéro de ravitaillement par contre il va falloir qu'il tienne jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on en ait enfin jusqu'à ce qu'il en ait suffisamment une petite bête de Nurgle ici encore un truc sympathique j'imagine oh oui oh oui qu'elle est belle excellent c'est pas la même que dans que dans Blood Bowl on dirait qu'il a des espèces de barricades aussi là en intestin purulent je sais pas dire mieux je pense qu'une fois qu'on a pris cette zone là ça ça doit péter pour l'instant on peut pas passer franchement mais les cartes elles sont épiques regardez moi ce décor là là ça commence à causer là ça commence vraiment à causer ah ouais franchement elle est elle est immonde à souhait la bête de Nurgle on peut mettre une carte un petit peu plus sympathique peut-être genre une carte de KT ou je crois que les cartes de cornes aussi elles sont vraiment vraiment épiques avec toutes les flammes et tout on a le palais de Slanesh dans différentes difficultés la forteresse impossible la citadelle d'air non c'est que des cartes de chaos visiblement on a corne cinch Nurgle et Slanesh pour l'instant vous pouvez faire des batailles en embuscade ça aussi c'est assez cool de pouvoir s'entraîner sur ce genre de truc des batailles de goulet donc des maps spécifiques qui sont pas des maps de siège mais avec avec un goulet un ou plusieurs goulet et terre agricole de KT ça donne envie vous pouvez même faire des batailles souterraines si vous voulez directement c'est quand même plutôt sympathique franchement le système même pour les gens qui aiment la compétition faire des batailles etc ils se sont vraiment fait plaisir on peut pas dire le contraire ça a quand même vraiment de la gueule bête de Nurgle le crapaud aussi il a l'air sympa donc ça c'est un petit peu comment ça se passe les batailles vous allez aussi avoir des batailles de quête pour chaque race pour l'instant chaque faction et personnage de faction il y a une bataille de quête ils en feront peut-être d'autres mais pour l'instant il y a une bataille de quête au moins pour chaque faction ce qui est assez sympathique donc il y a une petite histoire un petit truc et tout un petit lore autour et puis on vous donne un objectif à faire est-ce qu'il y a plus de lumière dans les souterrains que dans le 2 bah on va tester j'avoue que j'ai jamais changé les gammas sur on va prendre le gouffre noir tiens il y a moyen que ça soit gouffre gouffrant il nous faut un assaillant alors pas les ogres quelqu'un d'autre genre katé par exemple et nous on va prendre le démon du chaos tiens le prince démon le fameux démon patate on est bien en bataille souterraine non il y a une seule bataille de quête Carls même pour cela j'insiste ça fait des armées assez petites quand même ouais il est en pleine forme le Carls ce soir il nous a mis un démon level 6 en même temps ah il y a quand même des unités en face qui sont dangereuses face à lui ah bah oui la sentinelle en terre cuite de katé l'une des unités les plus badass du jeu je pense allez moi ça si elle a pas de la gueule du coup ils en ont même deux rien qu'imaginer faire tomber un truc pareil bah écoute ça va niveau bon il y a un trou lumineux là mais il fait nuit niveau luminosité franchement c'est pas dégueu ah on a un duc du changement nous avec son sympathique petit bâton tentacule des petites horreurs on a un incendiaire un broyeur d'armes de cinch des chevaucheurs de vérol oh oui qui sont beaux oh la la c'est mais c'est franchement c'est ouf ces graphismes je suis absolument absolument fan alors c'est vrai que du coup ça donne plus envie de regarder les démons que les humains parce que bon les humains voilà ça reste des humains mais même eux enfin les épaulières il y en a différents modèles des chapeaux des têtes c'est quand même vraiment cool cavalier puisant ils ont une armée de puisants quoi à part les sentinelles en tercuit ils ont des trucs ou c'est que du pécor c'est que du pécor ah non là il y a des artilleurs quand même les artilleurs grêle de fer avec leur leur canot à main on se croirait dans biochoc infinis et non c'est même pas c'est même pas c'est même pas c'est même pas Stanesh c'est Tzinsh Carza la déception les guerriers de jade à albarn ils ont l'air un petit peu plus disciplinés que les paysans guerriers de jade pas albarn avec une épée et un bouclier ils ont un sacré col montant les mecs il va être difficile de voir l'ennemi mais bon au moins s'ils se prennent une flèche ils s'en sortent alors que les paysans c'est bien on leur a filé une épaulière mais une seule c'est vraiment histoire de dire allez les gars le brin que vous tendez au moins vous luxerez pas l'épaule petite malpierre mais ouais tout ça tout ça présage que les les autres races vont arriver incessamment sous peu ça c'est quand même cool j'aime beaucoup aussi le gameplay ying et yang de Kates c'est assez sympa compliqué mais sympathique tiens seigneur sandragon on l'a pas regardé je l'avais pas vu c'est quoi qu'elle a un espèce de de je ne sais pas un kirin un kirin volant peut-être est-ce qu'on peut voir le nom qui a censé avoir sa monture putain la vache c'est la teuf des sorts peu voler maîtrise des vents point de vie puissance du yin la volonté des dragons on voit pas sa monture mais ça a l'air d'être plutôt considéré comme un dragon on dirait un kirin volant dans le dans le design un mini dragon volant ça c'est pour l'instant on sait pas justement sur madness on sait pas comment ils vont gérer immortal empire est-ce qu'on sait que voilà vu les maps les designs et tout probablement qu'il y aura des trucs mais est-ce que ça sera fusionné avec le 1 et le 2 ou alors est-ce que ce sera des DLC par race je sais pas pour l'instant on a pas l'info donc je ne peux pas vous la donner puisqu'on ne l'a pas malheureusement mais bon déjà il y a de quoi faire pour l'instant en tout cas mais ce serait vraiment dommage on est d'accord de ne pas avoir du scaven ou même de l'empire du vampire voilà il y a la corruption vampirique et la corruption des scaven elle est là donc sur la campagne principale il y a du vampire il y a du scaven donc je pense que je pense que ce sera un immortal empire comme d'hikars comme ils ont fait dans le 2 si t'as les jeux tu pourras les jouer quoi mais on sait pas je peux pas vous le garantir là tout de suite ce soir dans le live parce que ce sera peut-être pas le cas je prie pour que ce soit le cas et il y a quand même des bonnes chances je pense que ce soit le cas mais peut-être qu'ils vont laisser tomber le truc et proposer des DLC de race normalement comme c'est annoncé c'était une trilogie donc ça devrait fonctionner pareil et oui Gaelden sur la sur la carte de campagne la campagne principale il y a du scaven il y a du vampire il y a de l'empire alors elle va pas suffisamment basse il y a du nain aussi d'ailleurs elle va pas suffisamment basse pour qu'il y ait du guerrier des tombes ou je crois pas qu'il y ait d'homme lézard non plus et salut Akats merci beaucoup d'être passé mais mais il y a du scaven clairement il y a du scaven il y a du nain il y a différentes versions de skyling de maraudeur etc il y a l'empire qui est là différentes factions de l'empire il y a du du pot verte aussi du green skin donc elles sont là elles sont là les factions des hauts elf je crois pas que j'en ai vu je crois pas que j'en ai vu les nains du chaos pour l'instant il reste il reste une des sous-unités du chaos mais j'ai pas vu de nain du chaos de vraiment nain du chaos typiquement ils ont toujours les gros canons les artilleries et tout mais j'ai pas vu de faction vraiment nain du chaos encore et alors je crois pas que je peux vous le montrer parce que je l'ai pas vu mais en matchmaking on doit pouvoir le faire je l'ai pas vu dans contre l'IA mais normalement il y a un nouveau mode de jeu multijoueur qui s'appelle le mode domination c'est bizarre que je l'ai pas trouvé je l'ai pas trouvé en faisant mes essais et du coup je l'ai pas retrouvé là par magie tout seul mais en fait il y a un système de bataille qu'ils ont appelé le mode domination et d'ailleurs c'est ce mode là qui sera utilisé sur la compétition chaos clash of chaos qu'ils ont lancé et qui sera qui commencera enfin qui aura lieu ce week-end que je vous invite à aller voir si vous voulez voir de belles batailles parce qu'en fait ils ont demandé aux streamers c'était une compétition réservée aux streamers et ils ont proposé à tous les streamers de rejoindre la compétition donc moi je pouvais pas avec mes horaires de boulot donc je l'ai pas pu mais il y a un certain nombre de streamers qu'on rejoint et il y a quand même du très très lourd niveau stratégie, tactique et tout il y a des très très bons joueurs et en fait ils vont faire une donc ce sera en anglais malheureusement mais bon pour suivre une bataille de Warhammer ça peut se regarder même si les commentateurs sont anglais et du coup ça sera sur le mode domination c'est à dire que c'est un mode un peu comme celui qu'on voyait en bataille pour la survie d'ailleurs je me demande si c'est pas un non ça sera pas sur ça en fait je finis ma phrase le concept du mode domination c'est que vous avez deux armées qui s'affrontent enfin d'ailleurs ou plus de deux armées ça peut être à plus de deux armées je crois que c'est jusqu'à 4 contre 4 pareil ou 5 contre 3 etc ou alors 1v1 et en gros le concept c'est de se battre pour des points de victoire enfin il y a 3 points d'intérêt sur la carte qu'il faut essayer de tenir qu'il faut essayer de capturer et ensuite de tenir face à tous les autres adversaires et chaque point va donner des bonus des points de ressources éventuellement pour pouvoir construire des bâtiments etc un peu comme dans les batailles de siège et contrairement aux batailles standards voilà il faut avancer détruire l'ennemi etc vous allez pouvoir également avoir une armée de renfort faire venir des renforts pendant le champ de bataille les renvoyer pour qu'ils essaient de se soigner en espérant pouvoir les rappeler etc donc vraiment un mode de jeu qui promet d'être non seulement hyper compétitif mais hyper fun j'ai jamais trop fait moi de multijoueur bataille entre guillemets de Total War mais ce serait peut-être l'occasion de tester parce que c'est franchement franchement il y a du gros potentiel sur ce mode de jeu alors je sais pas si parmi vous sur le chat il y a des gens qui jouent enfin peut-être pas en compétitif mais qui ont fait de la bataille Warhammer mais c'est franchement assez sympathique le mode domination il n'a rien de nouveau dans le concept la capture de drapeau et tout c'est très très classique non c'est une nouveauté dans le concept de Total War et en plus c'est adapté à Total War parce que vous allez pouvoir faire venir des renforts construire des choses par rapport à c'est un mini mode campagne très gros dans une bataille multijoueur et ça c'est une nouveauté pour le Total War mais oui on s'accorde que le mode capture de drapeau ou tenir à la base ça reste un grand classique de tous les jeux de compétition je parle uniquement de Total War ce soir et typiquement des jeux comme Savage où t'as des joueurs qui jouent vraiment les soldats et un joueur qui joue le colonel qui va pouvoir construire les bâtiments utiliser les ressources que les autres ont capturé et tout c'est des jeux qui sont vraiment très très tactiques et qui sont vraiment très très sympathiques aussi et c'est très vieux ça fait ça fait 20 ans que ça existe et donc j'avais dit que je vous la montrerais donc voilà la faction démon monsieur patate comme disait comme disait Kars salut Katox je crois pas que je t'ai dit bonjour encore je ne t'ai pas vu passer bienvenue sur le live et donc ce démon là présente l'intérêt qu'en fait vous pouvez le renommer je ne vous spoilerai pas sur qui est ce démon mais il est entièrement personnalisable et donc c'est le seul que vous pouvez vraiment renommer et c'est parce que justement comme disait je sais plus si c'était Kars ou sans madness il n'existe pas dans le lore de Warhammer il a été introduit dans la trame historique pour aller avec l'histoire et vous le découvrirez si vous jouez le prologue et salut Cartagène bienvenue sur le live est-ce que tu peux en faire une fille je pense pas parce que à l'origine c'est un homme il remplace celui que je ne veux pas nommer oui on pourrait dire ça on pourrait dire ça je suis d'accord que ça serait possible mais en même temps il ne le remplace pas vraiment puisque celui que je ne veux pas nommer on pourra éventuellement le jouer aussi et donc lui à la différence en fait des autres démons du chaos qui sont spécialisés qui suivent un seul dieu lui il peut il a un gameplay aussi assez intéressant parce qu'il peut jouer toutes les factions du chaos donc vous voyez qu'il a un petit peu de corne un petit peu de norgle un petit peu de slanesh un petit peu de cinch et il va pouvoir en fait draguer tous les dieux du chaos est-ce qu'il y a Epic Game Store dans les persos jouables ? non non et effectivement comme il va pouvoir draguer tous les démons du chaos il va pouvoir draguer notamment slanesh et en fait le concept de ce démon c'est voilà c'est là que c'est vraiment la teuf de la teuf du gameplay c'est à dire que vous allez pouvoir débloquer tout ça pour votre démon toutes ces combinaisons là et à chaque fois ce sont des corps des têtes des armes des jambes des boucliers des ailes etc pour chaque dieu donc le chaos global corne norgle slanesh et cinch et vous allez donc pouvoir débloquer à la fois des unités et à la fois des accessoires en gros pour mettre sur votre tronche et il est monsieur patate parce que si je le sélectionne voilà vous voyez ici sa forme de base et vous allez pouvoir changer sa tête son corps alors pour l'instant je n'ai rien débloqué bien sûr mais ses différentes armes sa main non dominante s'il a une arme à deux mains etc sa queue ses jambes ses bras en lui mettant des composants que vous avez débloqué en draguant les dieux et ça va physiquement changer son apparence et effectivement je pense que si on prend si on prend que du slanesh si on joue slanesh à fond voilà des jambes prises et légères on va avoir un homme costumé des petites ailes ravagées armement du désir est-ce qu'il a un torse voilà un corps chaotique un homme modeste corps séduisant en armure voilà un petit corps séduisant en armure un corps séduisant aussi pas en armure une albarde crinley donc vous allez pouvoir comme ça armure lourde géante armure moyenne géante vous allez pouvoir comme ça faire un personnage entièrement customisable alors ils annoncent 300 milliards de combinaisons possibles ce qui est probablement le cas après est-ce qu'elles sont toutes pertinentes ça c'est je pense assez improbable mais étant donné que chaque type vous donne des bonus différents des capacités différentes etc il y a quand même moyen enfin je pense au bout d'une 15-20 tours vous n'aurez jamais la même campagne même si vous jouez sur la même zone votre personnage sera totalement différent vous pouvez en faire un gros badass un mec qui vole un type au corps à corps enfin ses compétences c'est du même style il peut totalement aller dans un sens ou dans un autre donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de totalement totalement custom et c'est assez c'est assez sympathique ça c'est pareil c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait dans un Total War ils sont pour le coup ils ont pris de la liberté sur sur le sur le lore de Warhammer là très clairement mais ça donne un résultat qui est franchement qui est franchement sympa c'est pas celui qui hype le plus ouais bah en fait pour les fans forcément voilà ça reste ça reste une pièce rapportée quoi mais ouais il est assez velu alors c'est pas forcément le plus costaud aujourd'hui les héros qui sont considérés les plus costauds c'est Tch avec leur barrière et même si c'est relativement faible et surtout KT parce que KT a aussi de la barrière mais en plus ils sont très bons en corps à corps très bons en magie en même temps et comme ils peuvent se transformer en dragon littéralement se transformer en dragon ils ont deux jauge de vie en plus du coup du coup ils sont assez pétés ils sont assez pétés mais le démon là le prince démon a quand même un sacré potentiel parce que bon là normalement des objets qu'on peut trouver on va avoir armure plus 10 éventuellement 10% de résistance ultime ce genre de truc là on peut trouver on peut avoir des bonus qui sont dingues résistance au sort attaquant mêlée défense des capacités si on prend les trucs vraiment avancés deux capacités 40% de résistance au sort pour chaque pièce quoi et pour chaque partie du corps alors que normalement on peut avoir un casque même pas un casque une armure une épée ensuite des objets arcaniques donc ça reste assez limité lui il peut vraiment complètement se personnaliser il peut pas avoir d'auxiliaire qui sont des bonus un peu plus global pour la campagne mais franchement il a moyen qu'il soit vraiment très très badass merci Danette d'être passé je suis content que ça t'ait plu et d'ailleurs ça fait déjà quasiment deux heures qu'on est dessus donc on a déjà vu pas mal de choses de nouveautés est-ce que vous aviez peut-être d'autres questions d'autres choses qui vous feraient plaisir à voir et oui n'hésitez pas à faire un petit follow c'est vrai que j'ai même pas suivi mais on a Gaara qui nous a follow merci Gaara on avait Yakuza qui nous a follow juste avant le début du live donc si vous si vous ne suivez pas encore l'équilibrage c'est celui de Game Workshop où c'est revu pour le jeu vidéo alors l'équilibrage est fait pour Total War notamment parce qu'il y a des unités qui ne se comportent pas pareil si on prend par exemple celle dont on parlait de Cinch les horreurs rose ne se développent pas en horreurs bleues donc l'équilibrage aurait été un petit peu un petit peu un petit peu fifou à faire donc normalement il est équilibré pour Total War en plus ils n'ont pas j'imagine qu'ils n'avaient pas envie forcément de retravailler toutes les autres factions existantes pour les équilibrer par rapport à ces nouvelles là donc ils ont probablement dû faire des compromis on va dire sur certains trucs c'est à dire quand on a fait la bataille de Cinch tout à l'heure on a vu que les mecs ils se sont fait dépouiller la tronche quand même ils auraient eu 3 ou 4 unités de plus de Pécor je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand chose le boulot d'équilibrage pour Immortal Empire ça va être vraiment la teuf on est d'accord il y aura certainement des factions qui seront un peu dans le mal mais le problème c'est que sur ce genre de jeu là de toute façon entre la complexité de faire un équilibrage propre et efficace et le fait que de toute façon dès que les joueurs vont avoir le jeu en main ils vont te péter ton équilibrage en te trouvant des exploits ou des compositions auxquelles tu n'avais pas pensé qu'ils sont hyper fortes etc bon bah tu sais que de toute façon quand ton jeu va sortir il y aura des soucis d'équilibrage et là de ce que j'ai pu en voir au moins sur ces factions là c'est globalement plutôt équilibré la campagne qui se lève est réputée la plus difficile pour l'instant et d'ailleurs c'est même pas que forcément à cause des combats et autres mais le gameplay dès qu'il se lève est assez dur mais les autres aussi enfin franchement tout ont du challenge alors maintenant Kaka t'es parti on peut aller voir des démonettes si tu veux c'est en madness sachant que Nkary le héros se fait strike de youtube à cause de de sa demi poitrine donc bon les créateurs qu'on fait et qu'on pu l'avoir en avant première et qu'on pu tester ils lui ont mis un soutien gorge parce que sinon il se faisait strike donc bon hop là alors donc eux ils vont être assez proches des elfes noirs dans leur gameplay il faut qu'à part d'avoir des esclaves ils vont avoir des dévots et bon niveau niveau troupes etc rien à voir bien sûr on commence avec le palais de la ruine ils peuvent faire des des petits murs enfin de la petite garnison et ouais il a l'air sympathique aussi dans dans sa tronche des démonnettes de slanesh alors est-ce qu'il y a bien un combat à faire un premier combat à faire c'est contre quoi contre corn allons-y la première bataille c'est pas le tuto parce qu'il y a le prologue qui fait tuto mais autant dire que c'est quasiment ça franchement qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec une armée pareille quoi je suis sûr que même une carry elle toute seule elle le défoncerait et on va pouvoir voir alors les démonnettes voilà j'espère que tes fantasmes sont assouvis c'est un madness et à moi cette magnifique langue et ses petites pinces aussi oui oui c'est pour comparer avec les filles que j'en doute pas des maraudeurs de slanesh donc les maraudeurs de slanesh c'est des humains par contre ils ont un fouet logique et ceux-là ouh ceux-là ils ont une épée à la place du bras carrément la petite déformation chaotique ça doit pas être pratique pour aller aux toilettes non plus est-ce que le bras est-ce que le bouclier est fusionné aussi non ça va ils ont une vraie main il faut dire Yael pour une carry oui c'est vrai que elle est quand même plutôt féminine visiblement parce qu'elle est là putain elle est tellement grosse qu'il faut que je dézoome quoi non allez c'est une c'est une des monnettes les chars écorcheurs oh la vache ah oui ils ont pas d'écorcheurs que le don wow putain les roues de l'enfer ça doit faire mal par où ça passe gauche ça va plaire à Akatsuki les rabatteurs de Slaneish ils sont alors je sais pas trop ce que c'est que cette créature le char est tiré par le même truc on dirait un espèce de de tapir croisé avec un un sang froid là aussi ils ont une lance une lance fusionnée et la bête de Slaneish wow oh la vache elle est oh l'animation est super classe mais ça fait mal à la tête putain regardez ah mais elles sont franchement super classe en plus on dirait qu'ils peuvent mettre leurs jambes dans l'autre sens le côté super souple de Slaneish bien sûr dans le lore les chars à pointe c'était pour fait pour nettoyer les corps qui traînaient mais un jour une démonnette qui s'emmerdait avait décidé de la tester sur le champ de bataille c'est vrai que ça paraît assez évident quand même d'envoyer ce truc là sur le champ de bataille d'ailleurs on a une petite démonnette ici un fouet et une petite main un petit peu pourrissante bon corne en face voilà quoi franchement je pense que la bête de Slaneish c'est une de mes préférées pour l'instant je ne l'avais pas trop vue mais du petit sanguinaire de base encore du petit sanguinaire de base quoi d'autre et Ruth Gore en Gurulachute qui n'est pas un sanguinaire de base mais un peu plus et je crois qu'ils avaient une autre unité mais elle doit être planquée allez on envoie les chars allez go on envoie les chars on est censé on est censé se faire défoncer allez go on va aussi envoyer les bêtes là pour voir un peu ah ils tracent les chars quand même combien de vitesse 100 de vitesse quand même c'est pas mal pour un char alors est-ce qu'ils sont vraiment faits pour ça ah ouais effectivement et ici ils sont un petit peu moins lourds mais il y a quand même du level les animations de combat à quoi ça ressemble ah c'est pas mal les petits coups de queue qui percent et tout ah c'était des chiens qui manquaient bon les chars ils galèrent un petit peu plus une fois qu'ils sont qu'ils ne chargent plus forcément ils sont déjà à bout de souffle ah oui c'est un problème NKRI en avant bon eux ils se font dépouiller logique face à des mecs à deux mains c'est absolument pas le thème donc là vous avez vu le moral s'était écroulé donc l'unité est morte tout simplement bon là le combat c'est n'importe quoi on est d'accord tu fais pas ça avec des figurines ah bah non mais regarde là on a Ikari qui arrive là coucou bim allez ça c'est fait dans la vache mais l'autre il fait la taille d'un de ses sabots les maraudeurs ils arrivent allez pour le plaisir de regarder un petit peu d'animation quand même comment on se met en mode cinématique déjà on dirait ça bon il y aura probablement un petit DLC pour avoir du son classique il a décidé de s'arrêter la flemme ouais bah voilà les chars voilà donc là ils sont en train de se faire bannir du coup ils perdent de la vie ils brûlent c'est sympa ils ont fait une petite animation une petite animation pour les pour les démons qui sont en train de perdre bon on a fait n'importe quoi et ça s'est quand même bien passé on a perdu nos bêtes de slanesh c'est dommage c'est vrai que ouais les graphismes très appréciables donc on peut prendre des dévots dévorer les prisonniers on a que 34 prisonniers mais on peut le faire cette fois ou alors faire une offrande et on a recruté une tentatrice c'est une démonnaie de plus plus merci Gaëlden la bataille était très très tendue j'ai dû me concentrer et du coup on peut le voir ouais on peut la voir donc vous voyez ici du coup on peut voir les différents héros directement s'ils ont des niveaux etc et c'était vraiment c'est vraiment pratique ça aussi petite amélioration pareil assez simple mais qui aide vraiment et merci Gaëlden d'être passé et bonne nuit du coup je pense que de toute façon on va tranquillement arrêter le live j'espère qu'il vous a plu que ça a pu répondre à vos différentes questions que vous avez sur le jeu il va y avoir de toute façon la campagne qui se lève qui va sortir en raison d'un épisode par jour jusqu'à ce qu'on ait fini la campagne ou jusqu'à ce que je décède puisque c'est la première fois dans toute l'histoire de la chaîne que je fais un épisode par jour sur un jeu donc ça me prend un temps de dingue donc j'espère que ça vous plaira et que le jeu vous plaira puisque j'imagine que quasiment tous ceux qui sont ici vont se jeter dessus à la sortie en tout cas si ça vous a permis de vous faire une idée un peu plus sur ce qui vous attend ce qui pourra vous plaire ou pas etc et ben l'objectif est rempli je vais regarder s'il y a un petit raid peut-être à faire chez quelqu'un genre si Geryon s'il est toujours en live il est toujours en live sur le Total War en armor 3 donc je vous propose un petit raid il est sur le prologue je vous propose un petit raid chez lui faire un petit coucou avoir un petit peu plus de Total War si vous êtes chaud et dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé ce live et je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous